Salut à tous c'est Moni, aujourd'hui je vais peut-être faire un vlog, je sais pas encore si je le valide On verra à la fin si j'ai des choses intéressantes à vous montrer Mais on va partir sur un vlog, un premier vlog, allez vas-y on est fou Je vous emmène avec moi pour l'événement Dragon Ball Broly au Grand Rex Que le magasin Retro Gameplay ont fait pour leurs clients Donc ça sera une séance en VF avec les voix françaises Et il y a des dédicaces, apparemment il y a des cadeaux, il y a des animations On verra si je peux filmer, on verra si c'est intéressant En attendant je vous emmène avec moi, c'est parti ! Allez Gilles ! Allez Gilles ! Allez hop ! Gilles Brigitte, on y va ! Tiens, et là je vous présente à mon ami Brigitte Lecordier, ai-je besoin de vous la présenter ? Puisqu'elle est quand même Seum Goku avant moi ! Je constate quand même que vous êtes à deux pour jouer à un moment un seul rôle Et oui il est vrai alors que toi, seul ? Moi, je suis seul et je fais deux rôles, hein. Parce que Yav Shai compte pour de la merde. J'imaginez l'ambiance sur les plateaux. On se déteste. Le rôles aussi, mon petit bonhomme. Pas là-dedans, il n'est pas dans le film. C'est pas beau des vieux qui se disputent, hein. En fait, heureusement que je suis là pour mettre l'eau là. Alors maintenant, vous vous la fermez, d'accord ? L'image magique ! Toujours imité, jamais égalé. Et ça fait 30 ans que ça dure, mon petit. Et vous vous la camérasse ? C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les quatre, nous sommes déjà en maison de retraite depuis quelques années et on vient nous chercher uniquement pour les enregistrements, quoi. Donc on remène au dentier et on essaie de faire ce qu'on peut. Allez, on fait un Kamehameha ? Un Kamehameha ? Moi ? Oui, oui, oui. Les heures, c'est un Kamehameha ? Je te comprends. Attention ! Kamehameha ! Eh bien, je vous passe Végéta et son humour s'inglent. Comment osez-vous faire un Kamehameha ? Je vais vous détruire dans 5 minutes ! Une fusion, une fusion, une fusion ! On la verra après, on la verra. On enchaîne. Vous allez la voir. Merci à tous. Alors, Banque des Saint-Denis, je veux bien fusionner, mais dans la vie fusionnaire et que... Mais jamais ! Alors, ça vous l'avez ? Jamais ! Donc, on va leur rendre hommage. Ok, on va partir sur le Kamehameha. On va tous leur faire un Kamehameha. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Pour faire un autre, les amis, j'ai pas eu le temps d'enregistrer. On l'a fait. Eh ! On en fait des milliers de convo. Vous allez bien m'en faire un. Attendez, attendez, faut que je m'aime sur vidéo, je vois rien en plus. Allez, vous m'en faites un ? Allez, je sors de la salle de cinéma, donc l'ABF était vraiment pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé, je trouve qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Bah voilà, toujours un plaisir de voir le film, toujours un plaisir, il est vraiment cool, il n'y a pas à dire. Même s'il y a des petits détails, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur mon avis. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir en cliquant juste là. Donc là, on s'en va en direction du magasin Retro Gameplay pour les dédicaces. On a eu un sac, comme ça, avec des trucs dedans. Alors, je vais vous montrer, il y avait quoi dedans. Petite carte là, je n'ai aucune idée de à quoi elle sert, je ne sais pas encore. Un ticket avec 5€ d'avoir dans le magasin Retro Gameplay. Et on a eu cette illustration-là. Et en fait, derrière, on a les places pour nos dédicaces. C'est vachement bien pensé de leur part. Du coup, tout le monde a quelque chose à faire signer parce que, pour ma part, je n'avais rien du tout. Et j'ai également eu un chapeau, un truc, comme vous voulez, des cheveux de brûlis. En fait, regardez comment je suis belle. Yes ! Donc voilà, j'avais déjà eu les cheveux bleus de Goku une fois. Maintenant, j'ai les cheveux de brûlis, comme ça. Quand j'ai envie, je change de cheveux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est parti. On se dirige vers le magasin Retro Gameplay. Et je vous montre ça aussi, il n'y a pas de soucis. A tout à l'heure ! Heureux, je vous fais un petit update une dernière fois. Du coup, quelques jours après la fin de l'événement, je n'ai malheureusement pas pu filmer les dédicaces parce que c'était extrêmement rapide. Et je suis un peu sur ma faim de ce côté-là. C'était la chose que j'attendais le plus de cet événement. C'était vraiment la dédicace. Malheureusement, je ne sais pas si c'est à cause des événements, des manifestations qu'il y a eu ce jour-là. Mais il y a eu beaucoup de stress, je pense, dans l'équipe. Du coup, à la fin du film, les comédiens et l'équipe de Retro Gameplay sont repartis à la boutique pour faire les dédicaces parce que le Grand Rex n'acceptait pas les dédicaces, il me semble. Du coup, on a réussi tant bien que mal parce qu'il y avait les manifestations. Donc une fois qu'on a réussi à arriver, on a été dans une queue très 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 longue. Au final, ça a duré super longtemps de pouvoir passer parce que ça n'avançait pas. Les gens devaient passer beaucoup de temps avec les comédiens à faire des photos, à leur dire merci, à leur dire qu'ils font partie de toute notre enfance, tout ça. Mais du coup, à un moment, ça a dû... Attendez, je change de bras parce que là, j'ai mal au bras. Et à un moment, ça s'est mis à avancer un petit peu plus vite. Et au fur et à mesure, il y a des personnes qui sont sorties qui nous ont expliqué que bah voilà, fallait accélérer les choses, que maintenant, bah, on pouvait faire signer qu'un seul objet. Donc en gros, on avait un seul truc à faire signer par les quatre comédiens. Et pas de photos, rien, c'était à la chaîne, quoi. Du coup, je suis vachement déçue. Quand on est passé, bah, on nous a limite poussé dans la pièce en mode dépêchez-vous. Les comédiens, ils étaient saoulés, les pauvres. Je sais pas pourquoi, parce que les gens... Est-ce que les gens ont trop abusé, alors en ont trop demandé, du coup, ils étaient fatigués. Entendre Patrick Borg, enfin, j'ai envie de vous dire, entendre son Goku, limite, t'envoyer chier en disant, allez, on se dépêche, on a pas le temps, bah, ça fout un peu les boules, quoi. J'ai pas pu filmer, j'ai pas pu faire de photos. J'ai juste pu signer, limite, avec un regard de la part de certains. Je suis un peu déçue, même si je sais que c'est des personnes très gentilles. J'en ai parlé avec des gens qui les avaient déjà rencontrés, qui avaient dit qu'ils étaient super gentils. Même, limite, pour sortir, c'est pareil, limite, on nous dégageait, quoi. C'est à peine qu'on avait fait notre signature, que c'était, allez, sortez, dépêchez-vous. Waouh. Voilà, quoi, on veut pas du tout à Retro Gameplay, j'en veux pas du tout aux comédiens. Mais voilà, j'espère que peut-être un jour, j'aurai l'occasion de les revoir plus calmement. En tout cas, c'était un super événement. Merci à Retro Gameplay de nous avoir organisé cet événement qui était vraiment sympa. Merci aux comédiens d'être venus. C'était quand même vachement sympa et j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée pour le saut du téléphone, j'ai pas le matos pour faire des vlogs. A la base, c'était pas du tout prévu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas encore ce que ça va donner. On verra ça au montage. En attendant, je vous invite à liker la vidéo s'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vlogs à l'occasion, genre Japan Expo, tout ça. Je vous ferai un plaisir de vous faire quelque chose. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et bien sûr, abonnez-vous si c'est pas déjà fait en appuyant sur le petit rond juste là. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501